Musique Bonjour à tous, ici Daemon et bienvenue dans l'épisode 7 de notre saison de Daemon Passer Rattrapage sur Metal Gear Rising Revengeance. On se souvient que lors du dernier épisode, on s'était fait laver le cul dans ce combat où on réaffronte Mistral suivi de Monsoon avec seulement 2 nanopattes. Donc j'étais un peu vénère. Alors, voilà, on m'a dit ça. Une Daxai alimentée par la force de Lorenz, conformément à la règle de la main gauche de Fleming, cette force est générée par le champ magnétique créé par l'ossature cyborg de l'utilisateur et le courant électrique traversant le Sai. Mise au point après l'analyse approfondie des nobles de combat contre Monsoon. D'accord, on ne me dit pas parce que, à savoir, je suis allé regarder un peu les techniques sur internet. On m'a expliqué que contre Monsoon, alors Mistral ça va. Bon, on va lancer le combat comme ça, on discute pendant qu'on le fait en fait. C'est aussi simple comme ça. Attends, par contre, ne pas oublier de mettre directement la grenade électromagnétique en arme secondaire. Et c'est parti, on commence par Monsoon. Alors, contre... Contre Monsoon, contre Mistral, c'est pas hyper compliqué. Parce que... Merde. Sauf que je me fais défoncer quand même. Parce que voilà, il y a des tripodes qui respawnent à l'infini. Et quand on les détruit, ça crée des puces de réparation, des unités de réparation sur le sol. Et donc, si j'utilise l'arme de Mistral pour défourailler comme ça, je déglingue plein de tripodes. Et je peux récupérer leurs unités de réparation pour me remettre de la vie en continu. Et donc, en théorie, je ne suis pas censé utiliser de nanopathe pendant ce combat. Voilà. J'ai raté, encore une fois. La dernière fois, on s'était déjà fait baiser par ce mode katana qu'elle part si tu foires deux coups. Donc, en fait, il ne faut pas bourrer comme un connard en mode katana. Il faut vraiment viser précisément son arme. Et sauf qu'une fois qu'elle est en garde, dès que tu vas vouloir mettre le mode katana, c'est bon, je l'ai cassé le truc ou pas ? C'est bon, oui. Donc là, je lui ai péter son arme. Je peux lui faire du free damage pendant un petit instant. Sauf que voilà, elle va choper un tripode pour me l'envoyer à la gueule. Mais, à part ça, elle est gratos. On peut lui faire free damage jusqu'à ce qu'elle se mette en hauteur pour aller reconstituer son bâton. Et qu'avant ça, elle nous balance quelques boules de feu. Je défouraille un peu les tripodes en bas pour me récupérer des unités de réparation. Sinon, à part ça, il n'y a pas grand-chose à part... En fait, pendant que je bourre au bâton, du coup, je la lock dans une stance de parade. Donc, elle va sortir des fois pour balancer des coups qui sont priaux. Et si je continuerai à défourailler, je vais me bouffer ses coups priaux. Comme par exemple celui-là qui est très chiant, mais que je peux contrer si je suis assez rapide dans le wiggle des joysticks. Mais par contre, voilà, si elle foire ses coups priaux, ensuite je peux venir lui foutre une parade, enfin, ou la punir. Et lui faire beaucoup de dégâts. Là, je me prends deux crowd control de suite. J'ai perdu un peu de vie, on va quand même essayer de récupérer des unités de réparation sur les tripodes, histoire de ne pas crever. Et voilà. Et en fait, si je lui fous assez de pressing avec son bâton en tapant dans sa garde, au bout d'un moment, on me propose un mode katana pour aller péter son arme. Et me remettre dans une phase de free DPS. La carte d'acquisition qui a complètement... C'est bon ? On est de retour ? Ouais. Ça a l'air. Ça arrive, je ne sais pas trop à quoi c'est dû. Très bien. On en est à 52%. Bon, le combat contre Mistral est globalement gratos. En fait, c'est le combat contre un monsoon qui va vraiment être compliqué. Et notamment, en fait, les 30 derniers pourcents de monsoon, parce que sinon, on peut gérer, même si on va perdre parfois nos pâtes, nos nanopâtes. Ah, je l'ai tellement bourré. Elle est direct... Je l'ai direct remise en mode free. Le seul problème avec Mistral, c'est qu'on ne peut pas verrouiller parce qu'il y a des tripodes partout qui niquent notre verrouillage. Et que là, je n'ai pas réussi à aller lui foutre des dégâts quand elle était open. Parce que le problème, c'est vraiment ces tripodes qu'elle utilise pour te balancer à la gueule. Et que je n'ai pas spécialement envie de parer ou d'esquiver parce que j'ai envie de lui foutre un maximum de DPS. Et que ça fait perdre du temps et que je préfère me boucler les coups. Là, c'est vraiment un combat où il ne faut pas essayer d'être technique. En fait, si je m'arrête de bourriner avec le bâton, il y a un tripode qui va me sauter dessus, me faire du crowd control et je vais me prendre des attaques de Mistral gratos. Si j'arrive à la stun en lui foutant un coup avant qu'elle arrive à un tripode, je l'empêche de passer par cette phase où elle m'envoie des tripodes. Et du coup, je lui mets du full DPS. Allez, reviens. C'est presque fini ma grande. Je ne sais pas où tu es. La caméra, c'est compliqué. Comme je dis, si je bloque, du coup, je ne voyais pas quelle attaque elle faisait. Mais si je la bloque, le lokal ne va pas arrêter de partir sur des tripodes et je ne vais rien voir à ce qui se passe. Et vu que je suis tout le temps en train de bourriner, sinon je me fais choper par un tripode, je ne peux pas non plus repositionner la caméra à la main. Avec le joystick droit qui est occupé à bourriner la touche triangle. Alors là, je pouvais la punir, mais je n'étais pas en position. Je suis descendu à 55 de vie quand même. Donc voilà. On récupère un petit peu des unités de réparation. Mais du coup, comme j'ai arrêté de taper, voilà, il y a des tripodes qui m'ont chopé. Ça n'a pas été catastrophique non plus. Il faut que j'esquive ce truc parce qu'il est facile à esquiver et que derrière, je peux punir. Ça, c'est un peu moins facile parce qu'en fait, c'est un lancière aussi. Ça frappe à la fois au sol et en l'air. Il faut juste être en dehors de l'arc devant elle. Hop, esquive et on punit. Et ça, on punit aussi. Et là, on ne sait pas où elle est et où est-ce qu'elle prépare, mais je crois que je les cancel. Et là aussi, je les cancel au petit front complet. Ouais, elle est un peu loin là, par contre. Pour essayer à lui péter son arme. Là, par contre. Et puis, on l'a fini carrément, en fait. Ok, et alors là, en théorie, il faudrait que je passe sur le sai. D'après ce que j'ai compris. Et on se met au milieu de la salle. Parce que... Donc là, ça part en monsoon. Et voilà, la dague, quand on ne t'a pas avec pendant longtemps, elle devient violette. Et apparemment, ça veut dire qu'elle a un effet de stun. Et apparemment, cet effet de stun... va pouvoir passer même sur monsoon quand il est intangible. Bon, là, mauvais exemple. Ça n'a pas fonctionné. Alors qu'il était complètement tangible. Voilà, je me fais des pops. Et là, par contre, je n'ai plus de trucs pour me régénérer, à part mes nanopathe. Et la caméra, elle a bougé au moment où je voulais parer. Donc du coup, parer dans la direction de l'attaque, ça a été compliqué. Bon, j'ai perdu une nanopathe. J'ai réussi à mettre quelques... Quelques parades, et ça, c'est cool. Non, ça, là, ça, c'est pas cool. Ah, je peux parer, par contre. Bon, ça n'a pas l'air de fonctionner, l'astuce. Par contre, on m'a dit d'utiliser le blade mode. Parce qu'il y avait... Eh non, ça ne marche pas, hein. Ah, je me fais bourrer la gueule. Ah si, voilà. Le coup de saille, effectivement, me permet de lui foutre un stun. Merde. Et merde, je me prends la max. Je crois que j'ai encore échoué sur cet essai. Je suis à ma dernière nanopathe. Elle part ! Voilà. Une parade qui passe, au moins. Très bien. Voilà. Le petit contre qui fait plaisir. Et là, voilà. Il passe en intangible. Je le stun avec le saille. Et du coup, je lui expose la tête au blade mode. Et ensuite, il faut tabasser sa tête pendant qu'il est par terre. Et le counter. Ah, putain. Il m'a mis sa chope. Donc là, je vais prendre très cher. Encore une fois ça et je suis mort. Mais c'est gérable, c'est gérable. Voilà. Je contre. Je l'ai eu. Putain. Et bah voilà. On a dépassé le pont où je m'étais arrêté lors de mon premier... Ma première raid du jeu. Alors par contre, on va repasser au bâton même si effectivement le saille est très intéressant. Bon, à partir de maintenant, c'est de l'inconnu pour moi. C'est de l'inconnu pour moi. C'est quand la classe est en sessant. Je crois que tu es amélié avec le plan de l'écran. Le même régime que tu as joues à Liberia. Programme efficace. Juste regarde comment tu l'as vu. Bien sûr, l'arrivée dans le monde réel, c'est un peu trop... compliqué. Faites-le virtuellement ? Pas de bouches, pas de bouches. Pas de bouches ! C'est comme un rêve. Bien, peut-être un rêve, c'est l'argent. Ils peuvent tuer des P.O.W. Des P.O.W. Des P.O.W. Des P.O.W. Ils l'aiment. Nous nous donnons leur plaisir. Ils ont une grande blague chaque fois. Et ainsi, ils peuvent briller un nouveau corps comme une graduation présente. La caméra qui reste pas stable. Et ce bip 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 pendant tout le monologue. Une autre chose que tu as en commun. J'ai choisi ça. C'est des enfants, tu fils de p****. Et les enfants sont incroyables. Toutes les gens sont de notre nature. Ils perdent juste le touch avec ça quand ils sont âgés. Ils commencent à penser qu'ils ne connaissent pas le droit. C'est immoral. des armes de l'arrivée. C'est un codeux 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 d'artit. Transmédié. Beaucoup de choses ont un truc bon. Autres de l'arrivée. Et il n'est pas un bon des coups d'artit. Très qu'on ne voit pas durer un prénom. C'est là pour ça que je t'envends. Sous-titrage ST' 501 Et qui l'a fait ? Les patriotes sont venus ! Les gens qui ont juste réussi la guerre. Ils n'ont pas inventé. C'est beaucoup plus ancien. Et du coup j'en fais rien les cerveaux. C'est pas par ici hein. Pardon mais je ne comptais pas faire des acrobaties. Je voulais juste courir. On récupère cette mission de réalité virtuelle. Par contre, rendez-moi de la vie et donnez-moi des nanopattes s'il vous plaît. Parce que là je vais en chier pour ce combat de boss. Parce que je suppose que là c'est le combat de boss contre Sandowner. Que le double combat Mistral-Monsoon c'était juste un avant-goût. Qu'est-ce que c'est, Jack ? On peut jouer ici sans dommage de l'argent. Qu'est-ce qui se passe dans trois heures ? Non c'est pas important. Tu es trop tard ! Même au Mach 2, tu n'est pas réussi. Et tu t'aider va prendre un peu de temps. Et tu t'aider va prendre un peu de temps. C'est celui qui le ressemble le plus à un perso de Star Wars quoi. Je me suis fait one shot. Ok, ça va être chiant parce qu'il a plein de pièces d'armure. Et euh... Bon, il va falloir que j'apprenne ces patterns. Donc là son truc c'est une charge. Que je ne peux pas esquiver donc il faut que je pars. Est-ce qu'en final le Sai... Non mais qu'est-ce que je fous ? Ah oui mais j'en ai pas de nanopattes. Est-ce qu'au final le Sai me permettrait pas... Donc ça je peux pas esquiver. On est d'accord. Est-ce que le Sai me permet peut-être pas d'avoir du stun ? Merde ! Et je peux pas taper l'hélicoptère hein. Il va me faire chier pendant tout le combat. Bon je tente des trucs hein. Là je suis pas dans mon essai final. Ça va pas l'air hyper compliqué mais vraiment j'aurais préféré avoir de la nanopathe. Là pendant qu'il a son bouclier il faut vraiment juste que je cours autour. En surveillant ce que fait l'hélico. Jusqu'à ce qu'il se déploie. Mais il va pas se déployer. Et voilà quand même le Sai ça le stun à un instant. Je me suis fait explose. Mais je l'avais même pas vu m'attaquer. Est-ce que le stun vaut le coup ? Est-ce qu'il faut avoir le bâton ? Ouais non je pense que le stun vaut le tout. En fait le bâton il est vraiment là pour les... Et oui mais pense pas à tes armes. Pense à esquiver quoi. Et voilà je vais encore me faire baiser. Pourquoi je ne pars pas ? Pourquoi j'ai tapé trop tôt ? Voilà. Je te stun avec mon Sai. Je te fous des coups. Ah c'est que s'il bloque mon attaque avec son bouclier. Je me prends des dégâts. Et merde. Faut vraiment que je l'attaque que de derrière en fait. Et encore je suis même pas sûr parce que j'ai l'impression que son bouclier va aussi le protéger derrière. De temps en temps. Ah oui non mais en fait ça veut dire que je ne peux pas parer avec mon épée non plus quand il attaque avec son bouclier. Pourquoi je suis lock sur le putain d'hélicoptère ? Voilà. Erreur. Ah merde. C'était un combo. Et c'était un combo bien plus long que je ne le pensais. Et euh... Et ce stun m'a pas mis bien. Et je suis quasi mort. Alors il faut l'esquiver en sautant peut-être cette attaque. Laissez-moi... Laissez-moi comprendre le pattern. Voilà. C'est ça. Non c'est pas ça que je voulais. C'est le Sai. Alors attention à pas faire des combos trop longs. Pour pas qu'il ait le temps de mettre son bouclier. Là c'est son combo qui m'a déjà eu la faute avant. Merde. Ok. Pas trop mal ça. J'ai fouvaré pendant une bonne partie du combat mais euh... Là sur la fin j'ai eu un bon... Faut vraiment faire des combos courts parce que comme ça il a pas le temps de mettre son bouclier. Ok. J'ai sauté trop tôt. Hop. Mets moi mon Sai. Je vais y aller. Shit. Putain mais reste... Et il se bloque pas sur l'hélicoptère aussi. Et putain Le missile De l'hélicoptère qui me Bloc Bordel Avec ce hélicoptère qui me casse les couilles Ça, ça ne m'aide pas Non mais j'ai commencé vraiment dans la panique En ratant mon saut D'esquive au début Voilà, j'aimerais bien que les boutons Répondent direct comme ça Comme ça je peux avoir un vrai timing Mais qu'est-ce que Pourquoi j'ai arrêté mon Pas sauter avec le bon timing Putain mais laisse le Laisse le site te grab jusqu'au mec Ok, pas trop mal Ok, c'est juste une histoire de pattern Et si je peux le contourner Et annuler ton attaque avec un stun Puis reculer Ah, f*** Prévisile de ouf Ah, f*** Comment ça se fait Putain, je vais me faire avoir par l'hélicoptère Mais non mais Connard, il a voulu faire la glissade La glissade quand je suis en course ninja Parce que j'avais la course ninja enfoncée Alors que je voulais en fait taper avec le sai J'ai sauté trop tôt Ça commence pas aussi bien Non, non, non Il faut que je refasse le même affrontement que j'ai fait juste avant Je l'ai descendu à 25% Assez facilement Ah bah Il commence plus par la même attaque Hello, Corentin, Team Sleep X Non, elle change cette arme Voilà Ok Hop, le stun On enchaîne Là, une contre-attaque Du coup, on peut caler deux, trois coups Et par contre, le lock C'est pas l'hélicoptère qui m'intéresse C'est pas lui que j'affronte Ah, je l'ai déjà ressonné Ça, le prix de missile Pourquoi t'es dans un combo, connard ? À quel moment je t'ai demandé de faire un combo ? Et merde Et là, je me prends tous les coups Tous les coups Putain Voilà, je les cancel juste à temps Ok Bon C'est pas ouf Mais on peut s'en tirer Je me suis pris un missile Ou c'est lui qui m'a touché Alors que j'étais clairement au-dessus de lui Et pourquoi il se prend pas le stun ? Je suis trop con J'attaque toujours deux fronts Après cette attaque Alors que je sais que ça m'explose dans la gueule Allez, concentre-toi Ok C'est pas ça que je veux, c'est ça Le loquet Ok, je suis passé à travers l'attaque Je ne sais pas comment Saloperie Pourquoi je me suis mis en parade ? On ne sait pas Aïe, aïe, aïe Quand ça commence à foirer Je me prends tous les coups après Ok Là, j'ai sauté trop tard par contre Pour une fois Yes Je ne pensais pas l'avoir Mais Connerie Pourquoi j'ai sauté au milieu de mon combo ? Pourquoi je lock l'hélicoptère ? C'est pas contre lui que je me bats Et le stun, pourquoi il sort pas ? Ah là, sort-le le stun Putain, 16% de points de vie Bah oui, non mais je suis mort Mais arrête de lock l'hélicoptère Putain Je suis complètement invinible Je suis complètement invinible C'est soit ça, soit je me faisais buter par les tirs de mitrailleuse de l'hélicoptère et ça, ça aurait été vraiment ridicule. Putain, il faudrait que je fasse beaucoup, beaucoup moins d'erreurs. Voilà, déjà, ça, ça commence un peu mieux. Mais oui, je suis trop con, j'ai pas encore le stun, il a pas chargé encore. Et puis là, je le fous par terre et je décide de sauter au lieu d'en profiter. Et pourquoi le stun, là ? Ah mais je peux parer ces attaques-là ? Bah alors, il est gratos. Bah, et le stun, là. Ah, il est 100% gratos, ce boss, en fait. Mais, il se prend le stun ou il se le prend pas ? Voilà, prends-toi le stun. Merde ! Et là, je tape dans le bouclier alors que tout se passe, c'est très bien. Et pourquoi, là, je ne peux pas passer au-dessus de lui, on ne sait pas. Des fois, il se prend le stun et il peut sauter en arrière. Ok, là, je suis capable de le deny complètement et de le faire en sorte qu'il n'existe pas. Ah, il est en carton, en fait. J'en reviens pas que j'ai tant galéré contre lui, alors que là... Là, pourquoi il a réussi à parer ça ? Ah, j'ai merdé sur un boss tout pourri, en fait. C'est quoi ? Final Phase ? Ah non, un petit peu de spectacle. On va couler sur des murs. Non, je pilote ça, moi. À l'aide. Ok, j'espère que je recommence juste cette phase et pas tout le combat de boss. Non, c'est bon. Putain, il est trop gros, le modèle. Je ne vois pas ce qui se passe devant moi. Poussez-vous, je ne vois rien, là. Quand je le mets au milieu de l'écran, je ne vois rien. Allez, concentrons-nous. C'est quand même pas cette phase-là qui va m'arrêter. Ah, mais je peux balancer des missiles ! Donc peut-être que je peux détruire les trucs qui sont devant moi. Bah oui, je peux détruire les débris. Bon, alors voilà. On va faire ça plutôt que se faire chier à esquiver. C'est marrant, c'est une... C'est une séquence qu'ils ont volée à God of War sans... Sans trop comprendre comment ça marchait à God of War. Parce que dans God of War, tu ne pouvais pas détruire les débris. Tu étais obligé de les esquiver. C'est la saquières. C'est marrant. C'est marrant. тру... Je voulais juste lui couper le crâne, je trouvais ça stylé. Pour une fois que je ne faisais pas juste le gros brun avec le mode katana. Oula classement D. Euh... Attaboy, Jack. What happens in 3 hours ? He'll launch operation Tecumseh. Toi même tu sais ? I've already said too much. I have a goal to make. He he, got yourself shaving ? He he, asshole. He's good. Real good. You knew this would happen, didn't you ? Well, you'll get your wish. Up to you now. No. 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 Raiden, here. I've taken Marshall HQ. Yeah, yeah. I have just entered Denver airspace. I will be there soon. Hurry. Raiden, what Sundowner said ? I know. Anything that'll rival 9-11 cannot be good. And in 3 hours, maybe less. He said even Mach 2 could not get there and die. If he was serious, that's over 4,000 miles away. 4,500. So whatever it is, it's not happening on American soil. If it's gonna spike demand for PMCs, it's gotta be a political hotspot. A coup or civil war in a stable region wouldn't have a domino effect. And they'd want to draw in a super power. No. La Russie. What ? The President. He's on his way to Pakistan. If something happens to him there... Oh shit ! The war on terror part 2. Contact the military. Official channels are frozen since Mexico. Unofficial channels would take too long. Besides, what's our proof ? Who's gonna believe us over World Martian ? Then we have to get there first. Niavaz-Mujna ? Impossible ! It is the other side of the planet. Even if we were in the world's fastest jet right now. It's not even close. I'm going to pass by the center of the Earth. Courtney ? An RLB would make it with time to spare. Hmm. That's... Mark 23 if we're talking one atmosphere. 17,650 miles per hour. That would be Pakistanis. Under half an hour. Right. Contact Solace. Wouah ! Je vais voyager en navette spatiale. Balèze ! Allez ! Chapitre 4 terminé. Il y en a 7 en tout. Bon apparemment dont 1 est essentiellement un combat de boss en fait. Et du coup j'imagine que... Je sais pas. Alors le corps de Raiden, oui on va le modifier. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme truc ici ? Je vais lui mettre les peintures. Putain ça coûte une blinde juste pour mettre de la peinture quoi. Ça va, on est pas kéké tuning. Euh... Vie. Plus de vie. Ça c'est intéressant. Pile on va voir après parce que... Arme unique. Donc j'ai débloqué la cisaille. La nouvelle arme de... De Sundowner. Paire de machette géante. Autre fréquence. Pouvant être combiné pour former une énorme cisaille. Difficile à suivre en mouvement. Elle est particulièrement efficace pour surprendre la cible. Mise au point après l'analyse approfondie. J'achète cette arme, on verra après si on l'améliore ou pas. Alors le sabre, il est cool. Donc on va l'améliorer. Le saille, pas le sabre. Mon sabre on l'améliore aussi, remarque. Parce qu'on l'utilise tout le temps. Et on va également améliorer euh... Le bâton. Qu'on utilise énormément également. Et là j'ai 6000. Avec 6000 je peux m'acheter l'amélioration de force 1 pour la machette. On a qu'à le faire. On a qu'à le faire, on verra bien après. Hop. Et on commence le chapitre 5. Cargo's all set to go, sir. Excellent. Commencing takeoff in semi-auto mode. Tu sais, ce genre de l'améliore a une fois une fois des jours de préparation. Solas a fait des test flights presque tous les jours des dernières 6 mois. En plus que nous n'avons pas de l'atmosphère, ils ont dit qu'ils puissent re-route aujourd'hui sans problème. C'est incroyable. La Terre est le crâle de l'humanité. Mais l'humanité ne peut pas rester dans le crâle pour toujours. P'tite référence à 2001 normal. Cargo. Elisabeth est ferme. C'est là? C'est qu'il y a? Avec le flight pattern звékire unplanade MQ-320. Sous-titrage ST' 501 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 Ah, du gecko Ah mais non, je me suis tapé dans leur blindage Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non, ils m'ont fait pétalé Non, ils m'ont fait péter ma putain de nanopathe Alors que je pouvais me régénier là Ah, ça rame du coup La régénier on va pouvoir abandonner Voilà, on va pouvoir laisser tomber Mais, mais bordel Mais, mais bordel Je ne vais en prendre aucun contre ces merdes Je vais en prendre aucun contre ces merdes Putain Bah oui, je suis censé être plus fort que ça C'est un monstre de merde Je me suis fait enchaîner comme un con Alors que... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh, c'est un monstre Eh, eh, ben, ben, ben J'étais hors de portée Mais concrètement Comment ils arrivent à me faire des dégâts Alors que je ne suis pas dans la zona de leurs attaques Et, on va essayer de les esquivre Pirdo que de faire le kéké Sous-titrage ST' 501 Mais j'ai déjà plus de vie Mais on se fout de ma gueule C'est pas possible Mais il met combien de temps A se relever après avoir fait sa putain d'attaque Tu le récupères ça ? Mais tu te fous de ma gueule Je suis en train de... Mais je suis en train de te stun Mais connard J'en ai marre J'en ai marre Laissez moi tranquille bordel Vous êtes des sombres merde Ah oui pureur les missiles en plus On peut me laisser passer ce combat Contre des petites merdes Alors monte là Monte Tête de con Toujours en train de grimper partout Mais alors là non Et merde Ils m'ont vu là Le headbutt Il passe Tout passe Je suis gratos Je suis une chips Putain je les ai stun Je les ai stun J'ai pas réussi à foutre un seul coup Pendant qu'ils étaient stun Et pendant ce temps là Je me fais bourrer la gueule Il y a des attaques inexistibles Même pas Qui me tuent Allez monte monte Connard Bon déjà Lui Il posera pas soucis Bordel Comment je les accède Comment je les accède au mec là-haut Mais S'il vous plaît La caméra La caméra J'ai pas réussi à avoir ce putain de corps D'accord 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 Arrêtez de me tirer dessus Je suis en train de m'occuper de votre pote Ok Quand même Enfin un corps que je récupère Lui Ah Et D'accord Ok, on est où là ? Une minute. Ah il faut que je les affronte. Alors qu'on sait qu'il ne présente aucune menace tant que je suis en mode avec le bâton parce que j'ai les déforail trop vite pour qu'ils puissent me faire quoi que ce soit. Mais on a décidé que je devais quand même les combattre. Alors. Par contre, pour les ennemis aériens, il vaut mieux faire tout au sabre, en fait. Ah, merde. Bon, normalement, eux, ils sont pas trop trop dangereux. Faut juste que je reste loin de leur truc de MP, comme celle qu'ils ont essayé de me lancer, là. Oui, je sais que c'est la fin, je sais. Je termine ce combat, quand même. Ouah, j'ai pas réussi à le couper, parce qu'il a tourné en même temps. Ok. Non. Et tu prends pas de cancel, toi ? Ah, mais de toute façon, il faut que je me batte au sabre, contre eux, je sais pas ce que je fous avec... Je sais pas ce que fous la caméra, non plus, tu me diras. Ok, lui, il a plus de jambes. Ok. Et là, je les enchaîne au sol. Vous m'avez fait perdre une nanopathe, et j'arrive même pas à me rejenner sur vos gueules. Merde. Voilà. Broussaïe. Et ils sont où, les autres ? Il est carrément glitché dans tous les sens. J'ai perdu une nanopathe, bêtement. Merci à tous d'avoir suivi ce septième épisode de la saison des bonnes passes de rattrapage sur Metal Gear Rising Revengeance. On se retrouve la semaine prochaine pour le huitième épisode. Merci. S arrangements. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Merci.